Cet appareil qui a l'air très simple au demeurant, il est intéressant à tout point de vue. Il est intéressant à tout point de vue parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a quand même des problèmes énergétiques à venir qui vont être assez prégnants. Et ça, ça permet de valoriser une énergie renouvelable et non polluante qui est l'énergie solaire. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que justement c'est facile à fabriquer. Et puis on arrive à comprendre qu'avec pas beaucoup de technologies, on peut très bien fabriquer un appareil qui va récupérer l'énergie solaire et qui va nous permettre de cuisiner. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut s'approprier les techniques pour pouvoir comprendre comment l'énergie solaire fonctionne, comment on la capte. C'est un appareil qui est très pédagogique puisque les inclinaisons qui sont définies pour la partie vitrée, ce sont des inclinaisons qui sont tout à fait propices à notre latitude. Donc position été, on a la position hiver. On aborde aussi le problème de l'isolation, donc puisque ce cuiseur là, pour contenir la chaleur, on va la contenir avec une isolation. Donc c'est aussi important de comprendre comment fonctionne le captage de la chaleur, comment on maintient la chaleur. Et finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur, on peut le transposer aussi dans une maison parce qu'on peut essayer de voir comment on peut arriver à chauffer une maison en captant l'énergie solaire, comment on peut la retenir avec l'isolation. Et puis après tout, si on arrive à cuisiner avec l'énergie solaire, pourquoi je n'arriverai pas à chauffer mon eau ? Pourquoi je n'arriverai pas aussi à fabriquer l'électricité dont j'ai besoin ? Pourquoi je ne pourrai pas réaliser tout un tas de choses qui aujourd'hui nous coûtent beaucoup d'argent à travers l'utilisation des énergies fossiles, fissiles, et qui ont des répercussions sur l'environnement absolument abominables ? Alors que là, on est dans quelque chose d'assez vertueux. Donc, vous voyez ce petit cuiseur solaire là, c'est beaucoup plus qu'un cuiseur solaire qui permet simplement de cuisiner, c'est aussi un appareil qui permet de définir les bases de comment je vais m'y prendre pour récupérer l'énergie solaire et comment je vais travailler les énergies renouvelables avec une technologie, encore une fois, ultra simple. L'avantage de la cuisson douce, c'est que les aliments ne sont pas brutalisés pendant la cuisson, les vitamines pas trop mal traitées, et puis les saveurs sont un peu exacerbées aussi là-dedans. Moi, je trouve que c'est quand on cuisine et qu'on met différents aliments à l'intérieur, on a un résultat qui est assez savoureux. Et puis aussi, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à cuire mon repas, des céréales, du riz, des légumes, de la viande, pourquoi pas, avec l'énergie solaire. C'est un plaisir, c'est un plaisir comme le plaisir qu'on peut avoir quand on prend une douche et on sait que l'eau chaude a été chauffée par le soleil, comme quand on appuie sur un bouton et puis la lumière jaillit dans la maison et on sait que c'est la lumière du soleil de la journée. Tout ça, pour moi, ça me procure du plaisir et ça fait du bien pour la planète, donc c'est plutôt sympa. Oui, donc à l'association APTE, nous, on est assez branché autonomie. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'on peut tous faire quelque chose pour essayer de consommer moins, pour essayer de ne pas être dépendant des réseaux, pour essayer d'être le moins possible dépendant des énergies polluantes. Et donc, le fait d'être autonome, souvent, ça fait appel à l'énergie solaire et ça, c'est un premier pas vers l'autonomie. Donc, quand on arrive à cuisiner ses aliments, quand on arrive à faire des repas savoureux uniquement avec l'énergie solaire, eh bien, ça nous amène petit à petit à se diriger vers une autre forme de consommer, une autre forme d'être, une autre forme de vie, une autre forme d'utilisation d'énergie qui nous amène petit à petit vers beaucoup plus d'autonomie. Et donc, l'autonomie, pour moi, c'est aussi intéressant parce que, quelque part, toutes ces utilisations d'énergie fossile et tout ça, ce n'est pas forcément vertueux, d'une part pour le climat, d'autre part pour la paix dans le monde. Donc, ce petit appareil, aussi, c'est quelque chose qui nous amène vers beaucoup plus de respect de la planète et du respect des individus. Donc, tout va bien. Alors, maintenant qu'on t'a convaincu, tu vas sur notre site et tu télécharges le PDF pour avoir le lien vers toutes les vidéos pour fabriquer étape par étape pour ce fonds solaire. Et sinon, au minimum, abonne-toi à notre chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada